et on est de retour suite de du stream de dimanche petit changement de programme cela je m'ennuyais un petit peu sur team will park alors j'ai d'abord je vais relancer ça puisque j'ai eu un merci venice que pour les cinq euros merci pour le don merci beaucoup merci de ton soutien alors on va on va tester ballon wonder world alors le jeu a un nom bizarre il est bizarre ce jeu c'est yuji naka qui a fondé le studio ballon je sais plus quoi ballon studio il me semble pour sortir ce jeu là et c'est édité par square enix alors le jeu que vous allez voir non dans la pause dure pas longtemps c'était juste le temps de switcher le jeu le jeu vous allez voir c'est une démo qui contient quelques éléments enfin beaucoup d'éléments quand même c'est une démo qui est assez longue du jeu final et il y a des trucs que je ne comprends pas je ne comprends pas ce jeu alors peut-être que ça s'adresse aux très 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 jeunes un petit peu comme nait à l'époque encore que nike c'était assez coton mais vous allez voir qu'on est tous on est vraiment dans le style yuji naka mais vraiment bizarre oui donc je lance la démo et vous allez voir ça je me pose plein de questions et vous allez essayer de m'aider à y répondre parce que je ne comprends pas ce jeu alors voilà on est dans ballon wonder world j'ai juste planifié à juste régler le jeu parce que déjà le son je vais régler tout ça déjà alors on va peut-être baisser un peu tout ça histoire que vous puissiez quand même m'entendre voilà c'est bon ça a l'air d'être ça alors c'est que c'est une option modifié car c'est d'accord retour menu des paramètres ma touche retour la caméra automatique alors la caméra est un problème dans jeu là vous allez le voir je ne touche à rien je laisse les réglages tels qu'ils sont il n'y a pas de touche retour dans le menu bon les graphiques sont déjà au max alors vibrations activées voilà ok on va démarrer une nouvelle partie vous allez comprendre pourquoi je me pose énormément de questions sur ballon wonder world je sors le 26 mars ou le 23 mars ça sort ça sort le mois prochain alors oui alors dans ce jeu là vous dirigez un petit personnage un humain alors déjà regarder un petit peu le problème qui a c'est le premier problème que j'ai remarqué c'est bien de designer des personnages comme sonic par exemple mais des personnages humains avec les mêmes proportions regarder la grosse tête les grosses mains et gros pieds on dirait sonic mais avec une skin humaine les proportions ça c'est vraiment bizarre donc je trouve ça vraiment étrange et les gamins ont l'air vraiment bizarroïdes en plus bon donc je pense que je vais contrôler une petite fille parce que enfin voilà j'aime pas du tout le design des enfants donc tiens voilà celle-ci Emma Cole elle est pas mal sachant que vous avez deux types de cinématiques soit vous choisissez le garçon et vous allez voir alors on peut faire les deux on peut tester il ya deux belles cinématiques qui sortent alors la cinématique est très belle vous allez voir c'est magnifique mais le reste est un peu bizarre donc l'enfant lui c'est un enfant des rues il fait du du basketball je crois elle c'est une gosse de riche Emma Cole donc on va prendre déjà peut-être le gosse de riche que vous voyez déjà au moins la cinématique enfin pas le gosse de riche le gosse des rues que vous voyez c'est cinématique et vous allez voir elle est très belle la cinématique j'ai tellement de questions sur ce jeu pourquoi alors il danse voilà alors il ya une séquence cinématique pour chaque personnage ils ont re rendu voilà il danse tout le monde est content bon il est déprimé il n'a pas l'air d'être exclu franchement on va voilà quoi on dirait new york à peu près j'ai l'impression que ça ressemble à new york Square Enix je ne comprends pas pourquoi vous avez édité ce jeu voilà c'est balle en compagnie donc c'est yui jiniaka qui a fondé ça va avoir quitté ces encore plus On va faire la connaissance de ballon. J'ai tellement de questions sur ce jeu. C'est marrant. Vous avez vu son visage, on dirait du tissu. Il porte une cagoule ou quoi ? Alors, qui sont ces animaux ? Ces petits animaux en plus ? Bon, visiblement, il y a un théâtre ballant. Ok, super. Et en fait, ils nous avalent ? What the fuck ? Ok. Ok. Donc voilà, il faut restaurer leur cœur. Ok. Ah, c'est très joli, Visual Work, ça fait un travail magnifique sur les cinématiques. Mais ce qui est dommage, c'est qu'on ne contrôlerait pas ballant, en tout cas pour l'instant. C'est-à-dire qu'on contrôle les enfants. Alors, ça c'est la démo, je précise. C'est la démo du jeu. Il y a déjà quelques extraits du jeu. Mais je ne comprends pas. Je ne comprends pas ce jeu. Je ne comprends pas du Jinaka. Je ne comprends pas ce Renix. Qui sont ces petits oiseaux qui me demandent des graines ou des trucs comme ça ? Enfin, des gemmes plutôt. Et en fait, les gemmes, on les trouve dans les mondes. Voilà. Donc, vous arrivez ici, vous avez un premier hub. Alors, qu'est-ce que c'est que ça ? Un mot qu'on se lance. C'est quoi ça, ce truc ? Je ne sais pas ce que c'est. Ok. Alors déjà... Bon. Ça ressemble beaucoup à peu à ce qu'on avait vu à l'époque sur... Dans le jeu Knights aussi, un peu pour le design. Notamment le design de ballon. C'est bizarre. Et vous allez voir, le jeu va devenir encore plus bizarre que ça. L'homme qui s'insurge contre la tempête. C'est très joli. C'est très coloré. Déjà, au niveau des contrôles. Alors déjà, vous avez remarqué, il y a des cristaux. Donc, c'est un jeu à patoun. Si vous regardez les JDG, vous comprendrez ce que ça veut dire. En clair, un petit peu comme dans Spyro, il faut ramasser des cristaux. Et le style de musical est exactement celui comme de Knights. Ça, on reconnaît vraiment. C'est la patte Yujinaka. Mais bon, voilà. Tous les boutons, c'est pour sauter. En tout cas, dans cette phase-là de jeu avec l'humain... Enfin, tel qu'il est, c'est pour sauter. Là, vous avez des personnages qui dansent. Alors, pourquoi ils dansent ? Et surtout... Le Sibéryon... Pourquoi ils dansent ? Et pourquoi surtout ils disparaissent quand on s'approche d'eux ? C'est des fantômes ? C'est quoi ? Ils sont morts ? C'est quoi ? C'est des fur qui sont morts ? Ils réapparaissent ? Ils dansent ? Ils disparaissent quand je... Dessus. Et là, on peut déverrouiller des costumes. Parce que le jeu fonctionne avec des costumes. Vous avez une clé. Et là, vous allez libérer un costume. Alors, le problème... Vous avez des jolis costumes. Le problème, c'est que c'est pas... Les costumes ont le visage ouvert. Alors, l'ourbillon. L'ourbillon peut effectuer un saut et tournoyer. Voilà. Alors déjà, le costume, il est ouvert. Déjà... Bon alors, la caméra est hachée. Hein ? Voilà. Faut le dire. Voilà. Une fur chute, mais avec la tête ouverte, quoi. Donc déjà, je me demande... Déjà, c'est plutôt bizarre. Et surtout... Comment dire ? Vous allez comprendre le problème. Vous allez très vite comprendre le problème dans ce jeu-là. Mais bon, déjà, on va aller... Là, on doit aller. On va récupérer des cristaux. C'est très joli, hein ? Alors, on peut casser des trucs aussi. Avec ces personnages-là. Voilà. Ok. Alors, on peut casser le truc-là pour pouvoir sauter. Et... Attends, là. Come on ! Hello in Midnight Moon. Oh, oh, oh. Oh, parce que j'ai bien mis le jeu sur Twitch, hein. J'ai bien changé la catégorie. Alors, allez. C'est assez trop pour moi. Il faut que je saute par là. Enfin... Enfin, voilà. C'est vraiment du... On dirait un platformer des années 90. Vraiment. Mais avec un design... Enfin, avec une technologie plus moderne. Donc, c'est vraiment bizarroïde. Et vous allez voir, ça va devenir de plus en plus bizarre, ce jeu. Alors, une statue de ballon. Il y en a huit à récupérer. Visiblement. Plus tu aurais ni de statues, plus nombreux sont les mondes que tu peux visiter. Je te promets de réapparaître quand je l'aurai décidé. C'est ballon qu'on voudrait contrôler. Alors, voilà encore un autre personnage ici. C'est un kangourou, visiblement. Attendez, je regarde. Et qui sont... Pourquoi il y en a des baissoles qui nous suivent comme ça tout le temps ? Voilà, je ne comprends pas. Ah là là, c'est le méchant du jeu. J'ai bien compris. Alors, c'est quoi ? C'est un alien ? On va faire des attaques. Mais il va falloir sauter dessus. Bon, voilà. Donc, si c'est ça le truc de boss, je ne comprends pas. Enfin, voilà. C'est vraiment, vraiment simple comme jeu. Et pourquoi ils dansent ? Et pourquoi, quand j'approche d'eux, ils disparaissent ? Comme des fantômes. Est-ce qu'ils sont morts ? What the fuck ? Pourquoi ? Expliquez-moi. Attendez, on va déjà essayer d'atteindre ce truc-là. J'y arrive. Je ne pense pas. Oula. Vous voyez, la caméra, c'est ça aussi. C'est un autre petit souci dans ce jeu-là. C'est que la caméra est vraiment « hot school » jusqu'au bout puisque... Ben, voyez. Ce qu'elle fait, la caméra. Elle est en mode automatique. Je ne vais rien toucher. Alors, une autre statue. Alors, tu as obtenu une statue. Pourquoi ils dansent ? Pourquoi ? Ils disparaissent ? Oh mon. Hello, Carbon Dubs. Pourquoi m'en est-ce que vous deux ? Oh mon mon. Je ne galère pas, je ne comprends pas. C'est... Pourquoi ils dansent ? Pourquoi ils disparaissent ? C'est voilà, je ne comprends pas. Voilà. Alors, est-ce que je peux ? Non, je n'arriverai pas. Donc là, il faudra un autre costume visiblement parce que vous avez compris. Dans ce jeu-là, il faut des costumes. Donc là, il faut que je cherche un autre costume. Ah, attendez. Là-bas, il y a des gemmes qui sont apparues là. Mais pourquoi ce truc ? Attendez. Ça redescend ? Ça remonte ? Qu'est-ce qu'il se passe dans ce monde-là ? Dès que je m'éloigne, ça descend. C'est une nerveuse. Il y a notre statue là-bas. Bon ben, ça sera pour plus tard, il faut que j'ai un autre costume pour pouvoir... Pourquoi ils dansent ? Pourquoi ils disparaissent ? Je veux savoir... Ah tiens, ben voilà, un autre costume. Allez, hop. Un bon gourou ! Evidemment, il peut sauter, lui. Matien A pour effectuer un saut super long à atteindre les zones qui sont hors de portée. Boum. Mais pourquoi le type a disparu ? Mais pourquoi ? Alors, félicitations, tu m'as trouvé, mon enfant. Tu vas pouvoir t'amuser à présent et utiliser mes pouvoirs avec brio et se te ferait de beaux cadeaux. Alors là, ce que vous allez voir, c'est une séquence qui va revenir très souvent. La bataille de ballant, c'est toujours la même et c'est un QTE. Vous ne contrôlez pas ballant, vous appuyez sur des touches au bon moment. What the fuck ? Appuie sur A lorsque la silhouette de ballant s'aligne avec lui. Appuie plusieurs fois sur A lorsque plusieurs silhouettes de ballant apparaissent. Il sera disponible en marge, Jeffery. C'est de Juji Naka, de l'équipe de Sonic, mais ce n'est pas la compagnie de ballant. Donc il a fait Sonic et maintenant c'est un nouveau jeu. Il est Zarbis, ce jeu. Oui. Perfect. Et bien voilà. Score parfait. Yata. Donc je vais obtenir une autre statue du coup. Perfect score. C'est vraiment bizarre. Il y a une autre clé là-bas, on peut la récupérer. Alors ce qui est bizarre également, c'est le système de clé. Parce qu'après tout, une clé peut ouvrir n'importe quel costume. Donc du coup, pourquoi s'embêter ? Chercher la clé pour le bon costume. C'est bizarre. On verra si je peux atteindre ce truc là-haut. Ah non. Alors peut-être que si je saute de l'autre côté. Comment je pourrais faire ? Il faut que je change de costume. Alors regardez, voilà, l'autre problème. Le switch de costume prend une seconde à deux secondes. Vous voyez l'animation ? Donc imaginez, vous devez changer rapidement. Vous devez attendre deux secondes. Et ça, c'est un gros problème aussi. Je peux ? Non. Ce sera un autre costume visiblement pour ça. Ah. Non. Et pourquoi ils disparaissent ? Pourquoi... Ouf, j'ai failli tomber. Alors voilà, on se transforme, ça prend un temps certain. Le transforme, c'est slow, donc ça doit être instant. Pourquoi le type disparaissent ? Pourquoi il se disparaît ? Pourquoi il se disparaît ? C'est fou ! C'est une fois un possible. Il a un jour ? Hum... It's gonna be on PC, in every console and PC. Alors... Objectif secondaire. Déjà, il y a des trucs qui sont apparus, là. C'est... voilà, j'ai... Appuie sur le point d'une égoutte au team. Mais ça fait quoi, alors ? Je comprends pas. What the fuck ? Pourquoi il mange mes gemmes ? Pas de bête. Oh mon... C'est quoi ces bestioles ? Qu'est-ce qu'ils sont ? Ah... 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 Qu'est-ce qu'ils sont ? Je dois les nourrir... Et faire... New ones ? Ok... Momo, laisse-moi seul ! Stop following me everywhere ! Bon... Bon... Je pense qu'on va essayer la deuxième porte. Après, il faudra quand même qu'on continue le deuxième monde... Enfin, le premier monde, on n'a pas tout terminé. Chapitre 1, acte 2. L'homme qui s'incherche contre la tempête. Donc, dans le deuxième acte, euh... On va découvrir d'autres costumes. Alors, vous voyez, regardez, vous avez un nouveau costume qui nous attend là-haut. Bon... Et le Stifleur ! Non, ce n'est pas un Pokémon. Donc là, vous voyez, pour changer, le temps que ça prend... Donc attends, on va reprendre un Stifleur. Non. Pas ça. Pas ça non plus. Voilà. Donc ici, vous pouvez allonger, vous voyez ? C'est bizarroïd, hein. Je sais. Et là, il y a un dragonnet bleu, vous avez vu ? Qui disparaît, je ne sais pas pourquoi. Et la caméra. Et la caméra. Et la caméra. Allez, une nouvelle statue. Et vous avez remarqué, c'est les mêmes sons que dans Nights. Dans Nights. C'est drôle. C'est bizarre. C'est bizarre d'entendre les mêmes sons, hein. Alors, voyons voir si ici... Alors, est-ce qu'on peut aller peut-être plus loin ? Il y a des choses ici, là. Peut-être que je passe de l'autre côté. Ouais. Là, c'est fermé. Mais pourquoi ils dansent ? Pourquoi ils ont des danses ? Pourquoi ils ont des danses ? Pourquoi ils ont des gosses ? What the fuck ? J'ai tellement de questions, Eugene. Il y en a qu'un moment. Pourquoi ? Pourquoi ? Il y a quelque chose ici. Non, alors peut-être qu'il faut que je switche. Non. C'est trop. Là, c'est un checkpoint. Mais qu'est-ce qu'il se passe, là ? Vous voyez, il y a une parade, là. On est à Disneyland Paris ou quoi ? What the fuck ? Et là, ils ont pas l'air d'être des fantômes. What ? Ils ont disparu. Mais pourquoi ? Why ? What the fuck ? Je comprends pas du tout, mon moment. Et ça, c'est quoi, ça ? Faut que je tape dedans ? Ah oui, faut que je tape dedans. I have so many questions, mon moment. Ouais, les costumes sont sympas, s'ils étaient pas, comment dire, avec la tête ouverte, quoi. Et pourquoi on contrôle pas ballon ? Si, je reprends plus, hein. Comme énerve. Alors, c'est là. C'est comme ça qu'il faut faire. F. C'est vraiment au millimètre près, hein. Est-ce qu'il y a quelque chose, là ? Non. Visiblement, non. Ah, il y a un chapeau, là. Je passe par l'autre côté, en fait. Comment je peux faire ? Je veux pas atteindre le truc, là. C'est un mignon. Et on glisse, là-dessus. Bon, y'a des trucs, ici, là. Oula. Vous voyez, l'animation qui... Le changement qui dit qu'on coûte trop longtemps, ça devrait être instantané. On va venir. C'est quoi, ces choses ? Faut taper dedans. Je sais pas. Je comprends pas. C'est quoi, ça ? Attendez. Déjà, je me méfie. Qu'est-ce que c'est que ce truc ? Il y a un mécanisme, là, bien mystérieux. Il y a une statue de ballon qui est dans le vide, là. Ne me dites pas que non. Non, je ne vais pas tenter. Puis vous voyez, le coup de la caméra, c'est vraiment bizarroïde. Alors, nouveau costume. Alors, quand vous prenez un nouveau costume, ça remplace le dernier que vous avez eu. hein. Alors, qu'est-ce que ça va être ? Larbombe ! Mon dieu, j'ai un gros cul. Mon dieu. Mon dieu. Mon dieu. Mon dieu. Mon dieu. Alors, d'accord. Et là, on change. On va prendre peut-être... Ah oui, là, par exemple. Ok. Oula. 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 D'accord. Peut-être que je pousse ce truc. Ah non, je me suis fait écrabouiller par la boule. D'accord. Je suis revenu au checkpoint. Bon, bon, bon. Qu'est-ce qu'il s'est passé ? Je n'ai pas compris. Enfin, bon. Et pourquoi il y a un type géant, là ? Oh non, encore les méchants. Oh non. On va pas casser ce truc, là. Attends, on va peut-être faire le tour. Hum. C'est bizarre, quand même. Ce jeu est vraiment bizarroïde. Peut-être par là. Non, bah c'est par là. Attendez, peut-être que... On va pas casser. Bon. Ok. J'ai rien dit. Est-ce que ce truc, là, fait quelque chose ? Alors, voyons voir. Non, c'est pas ça que je veux. Ah, j'ai plus que deux costumes. Ah oui, d'accord. Quand vous mourez, en fait, vous perdez le costume. Ah. Ok, d'accord. On va être embêtés, du coup. On le récupère, là. Voilà. Bon. Voilà le chapeau. Allez, encore une bataille de ballon. Ballon de battle. Et pourquoi il combat des espèces de rochers dans le néant, là ? Je comprends pas. Je comprends pas. Pourquoi il y a pas de décor et pourquoi il combat des rochers ? Je voudrais tellement avoir d'explications, quoi. Oups. Désolé. Faut que je devais être plus attentif. Un peu trop tôt. Tout est arrivé. Voilà. Ah, j'ai eu le bronze. C'est aminé. Ouais, ce jeu est un peu un rêve pour moi. C'est étrange. On va prendre plutôt lui. Ce serait plus facile pour sauter. Ok. Ok. J'aime pas trop ce trou-là, moi. Pourquoi la caméra m'incite à aller là-dedans ? Non, je ne veux pas. Allez, faut que j'aille dans le trou ? Ah d'accord, faut que je pousse la balle dans le trou. Vas-y, suis-moi la balle. Ah d'accord. D'accord. C'est vraiment bizarre, oui. Ouiiii. WTF ? Alors, attendez. Sous-tu sais ce soir ? Mh… Yeah, I totally agree with that But it's a good game to Patun I don't know if I... how to say... it's a bit risky Yeah, it's a suicide Well, you see, there's a dragone bleu also But why this guy's missing? Why? Oh oh, it's on the boss Comment je suis censé le battre, moi ? Faut un coup sur la tronche Aïe, hop ! Il reste pour un coup de cul dans la tronche. Nop. Nop. Mon appin. Les personnages sont assez longs. C'est un très slow character. Hum. Alors, c'est dans quelle direction ? Elle est là, par là. Il y a autre chose ici. C'est quand même bizarre, j'comprends rien. Mais qui se pote ? C'est flippant. Mais qui est ce monsieur ? Mais qui est ce monsieur ? Et pourquoi le ballon est sous forme de l'épouvantail ? Où est-il ? WTF ? Enfin, c'est lui qui a peur de la tempête. Il n'est pas content. Qu'est-ce que c'est lui ? Qu'est-ce que c'est lui ? Qu'est-ce que c'est lui ? WTF ? Non, je pense que c'est ça, le boss, en fait. Oh, oh. WTF ? Il faut une clé. Zut. Et que je n'ai pas. Attendez. Ah, le boss est très chouette, je ne dis pas. Non, 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 non. Oh C'est génial, c'est génial ! C'est génial, c'est génial ! C'est génial, c'est génial ! J'ai tellement de questions, Eugene Hacker, j'ai tellement de questions ! Qu'est-ce que c'est ? C'est génial, c'est génial ! Là, vous avez vu le boss du chapitre 1 ! C'est cool ! On va continuer ! J'ai l'impression d'avoir une fièvre ! C'est comme une fièvre... C'est comme une fièvre rêve ! Un rêve rêve ! Oh, Yego Master ! J'espère que quand on commence, on va revenir... Oui, vous pouvez ! Ok, normalement, il y a un deuxième monde... Il faut qu'il y ait un autre... Voyons voir ça... Objectif secondaire sur 30... Je ne comprends pas... Je ne comprends pas ce jeu... On mange... On mange ça... Qu'est-ce qu'il y a ? Qu'est-ce qu'il y a ? Alors, ça on les a fait... Il y a les 3 là... Ça, c'est le premier chapitre... Alors, pourquoi il y a le... Normalement, il y en a un de plus... À moins que je me trompe... Peut-être que la démo se termine là... Alors, il y a un costume que vous n'avez pas encore vu... Il y a un costume que vous n'avez pas encore vu... Il y a un costume que vous n'avez pas encore vu... Le costume bleu draggy dans le jeu... Il y a un costume bleu draggy... Donc, on va vérifier ce costume... Papa Hoph ! Va ! M continue ! Oui ! Ah ! C'est probablement uneudgelle... C'est la tête rure est... C'est la même créateur, définitivement C'est parti Déjà, je regardais déjà par là ce qu'il y a. On peut passer par là directement. C'est quand même une minerve. Ah, je veux changer un peu plus rapidement, vous avez vu le temps que ça reprend. It's too slow. 1, 2, 3, 4, 5, 5. It's strange. I need to find that blue dragon. Let's jump. Okay. Ok, mais c'est l'end de l'œil de l'œil Ah, ok Ok, je voulais vérifier Ok, je voulais vérifier Ah, attendez À chaque fois, on complète un objectif 16 sur 30 16 16 Ok, on va voir le second acte On va essayer la fille aussi également Parce qu'elle a une cinématique différente Merci, merci pour le sub sur YouTube Alors, ici Non, en plus, ce costume l'a plutôt à droite Donc, il va remplacer le costume À l'autre droite Quand vous avez trois costumes À l'heure Ah, je pense que c'est... Oui Oui Le bleu draggy costume est ici Je dois un clé, mais le clé est ici Il peut jump Le dragon peut jump Mais il peut tirer Ah Il faut C'est vrai C'est vrai Qu'est-ce que c'est C'est vrai C'est vrai C'est parti ! Yep. C'est parti ! 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 Ok ! C'est parti ! Ah y'a un Arna, tu me diras, c'était nécessaire qu'il y en ait un, un chronoctule, ah bah c'est une chauve-souris, mais oui les ballons, d'accord. Hum, d'accord, il faut que j'aie la forme, oui c'est un homing attack, exactement. Ah, c'est parti. 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 Ah, non. Not this way. Alors, on peut choisir les costumes. Enfin, il ne me reste pas beaucoup. Alors, on va dire. Voilà. Oh, my God. Oh, my God. Oh, my God. Nononono. Oh, mon nom. Ah, t'alli. Ah, t'alli. Ah, t'alli. Ah, t'alli. Nononon, c'est pas bon, c'est pas bon. T'chico assim, mon nom. Rrrrrrrrr. Ouch. C'est parti. 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 On va tester le monde numéro 6 Non on a une porte La fille et le chaton Lérifions les costumes à notre disposition C'est pas possible on est à Disneyland Paris C'est Disneyland Paris? C'est Disneyland Paris? Qu'est-ce qu'il y a ? Alors voilà la petite fille ici Qu'est-ce que c'est que ce personnage là? Attendez, j'ai débarrassé plutôt Ah il me faut une clé Ah il est le king Hum Ah voilà Mini rouage D'accrocher de minuscule interrupteur à rouage Incline L pour... D'accord Ah c'est ça Ah il va servir dans les niveaux on a vu avant D'accord Oh 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 D'accord C'est parti. C'est le point, vous avez besoin de revenir à l'avant-stage pour utiliser tous les costumes, parce que vous avez besoin de costumes dans l'avant-stage. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Bah non. Non. Hum. Hum. Allez, on va tenir. Hum. D'accord. Et chapitre, on va voir. J'en ai deux dessins. Ah, j'en ai deux là. Ok. C'est bon. Donc on va le remplacer là, ici. C'est bon. On a déjà fait ça. Ah, ça recommence. Ah, ça recommence. C'est bon. C'est bon. Ca. C'est bon. C'est bon. C'est bon. Oh, je t'appelle. Bien. Un peu par là. Non. C'est bon. C'est bon. Oh Ok, I get it I'm right I'm right No, no, no Hello, Aznabel Welcome Hey, super cute Uh oh Oh Oh, thank you, Momomoo Hey Tof 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 Hmm 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 Tof Oh, okay It's a little things Yeah Tof 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 I can grab them because I have different buttons J'ai différents boutons mais j'arrive pas à les attraper pour les placer sur le bouton Alors peut-être on peut les mettre D'inciter à venir dessus Huh Nope Nevermind Oof Dangereux Ah Oh C'est pas ça, t'es pas là ? Des passagers According au Non rien What the fuck It's like I'm being in a amusement park or something like that. It's strange That's a very weird place On soit dans un parc d'attractions en fait. C'est bizarre Exactly reasonable. Yes What the fuck Oh 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 Hmm Hmm Ah Hmm Okay I'm gonna check what they have here C'est parti. Oh Yes, I would love to come back to confusion. Yeah, definitely Exprimising Hey, come on Hey It's not fair Oh My god, oh my god, I'm glad I have a new gamepad because I 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 can jump you can jump with that character I 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 Enfin, on voit que ça a été fait en motion capture, définitivement. Ils ont pris des danseurs. Il faudra regarder les génériques de fin sur le jeu complet pour voir. Il y aura sûrement... Bon, c'est sur ces merveilleuses images qu'on va se quitter. Bon, 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 bon. Alors, attendez, on va retourner à l'écran titre. Attendez, on va déjà sauvegarder, peut-être. Voilà. Hop là. Est-ce que c'est pas automatique, visiblement ? Là aussi, c'est plutôt bizarre, aussi. Bon. Bon, ouais, c'est bizarre. C'est vraiment étrenant. C'est vraiment bizarroïde. Skouavanic sort un ovni. Qui est développé par Ballant Company, qui est la compagnie du Yuji Naka. C'est vraiment bizarre. Donc, ça va sortir au mois de mars, fin mars. Donc, peut-être qu'on retrouvera ça sur la chaîne. Si Skouavanic veut bien, on envoyait un exemplaire. Parce que, bon, pour l'instant, je ne sais pas. Voilà, je suis très, très partagé sur ce jeu-là. Il y a des trucs qui sont bien, des trucs qui sont vraiment bizarroïdes. Le gameplay en lui-même, ben, il est un peu mou. Enfin, bon, voilà. C'est très accessible. Encore que, mais c'est accessible pour moi, en tout cas. Ça, c'est sûr. Alors, on va faire un petit raid. On va regarder d'abord qui est en ligne. Je vais aller sur Twitch. C'est vraiment bizarre. Donc, franchement, bizarre, oui. Une drôle de façon de terminer le week-end, bien sûr. Attendez. Je vais sur ma page. Voilà, comme ça, je verrai qui est en ligne. Oh, you're cold. Take a nice warm coffee or tea with honey and a nice blanket. Alors, watching Twitch. Your favorite TV series. Alors, déjà, on va faire un petit raid. Peut-être qu'on va aller voir. Tiens. Oh, il y a un super positif. Il est en train de streamer Pokémon Sword. Est-ce que c'est parfait ? C'est parfait. On en est au Bistolle Bizarre. On va rester dans le même thème. Moi, je vous retrouverai... Alors, peut-être mercredi, je ne sais pas. I'm not sure if I'm gonna stream on Wednesday because the Lantern right is over. So there's not much content in Genshin Impact. Je ne sais pas si je vais streamer mercredi parce que le Festival des Lanternes est terminé. Donc, il n'y a plus beaucoup de contenu à vous proposer. Donc, on se retrouvera si haut, sauf peut-être que j'aurai peut-être un live. Ah oui, je sais ce que je vais faire mercredi. Ah, je sais. On m'a proposé de tester un jeu. Donc, c'est Alter Ego Games. Vous savez, le jeu avec les mignonnes peluches Woven, qui était une espèce de peluche d'éléphant. Alter Ego Games, just send me a new game. It's an horror game. So it's totally different from Woven. Donc, c'est un jeu d'horreur. C'est complètement différent de Woven. Donc, ils sont complètement partis à l'ouest. C'est assez terrifiant. Enfin, c'est assez terrifiant. C'est assez stressant comme jeu. On le découvrira ensemble. Je n'ai pas envie de me le spoiler. Donc, ça s'appelle The Sanity of Maurice. On retrouvera ça mercredi à 21h sur la chaîne. Oui, il n'y a pas de problème, si tu veux me proposer des choses, il n'y a aucun souci. Allez, on va lancer le raid. Moi, je vous retrouve mercredi. On se retrouve à mercredi à 21h pour un stream sponsor. So, I will see you on Wednesday for a sponsored stream of Sanity of Maurice. On se retrouve mercredi pour Sanity of Maurice à 21h, heure de Paris. Mon maman. Merci d'avoir regardé. Thanks for your support. Mon maman. À la prochaine. See you next time. Bye. Mon maman. Sous-titrage ST' 501